La foi Donc la Bible nous dit Donc vous êtes de ces brebis normalement, nous sommes de ces brebis normalement, Jean 10 verset 27 Donc ce n'est pas une option d'entendre la voix de Dieu, vous êtes d'accord avec ça ? Et le problème c'est que parfois Dieu parle mais nous on attend qu'il nous parle d'une manière cadrée où on est avec nos œillères Vous savez comme les chevaux, ils ne regardent qu'à cette direction là alors qu'il y a tout un champ autour d'eux Mais ils sont cadrés avec leurs œillères, vous êtes d'accord ? Et la Bible nous dit que Dieu parle de plusieurs façons Job 33 verset 14 Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre et l'on y prend point garde Et moi au début de ma conversion, je n'entendais pas forcément Dieu me parler Et quand je disais aux gens, mais comment tu entends Dieu ? Parce que toi tu me dis que tu entends Dieu presque toutes les 5 minutes Moi je dis, je n'entends pas, il n'y a rien qui se passe Et en fait moi je croyais que Dieu il devait me parler forcément Comme là on est en train de se parler et l'entendre d'une voix audible et tangible Et bien sur déjà 15 ans de vie chrétienne Je ne l'ai entendu me parler que deux fois d'une voix audible et tonnante et d'autorité La plupart du temps ça n'a pas été comme ça La Bible nous dit quoi de Jésus ? Il est l'esprit de la prophétie, vous êtes d'accord ? Donc Jésus il est l'esprit de la prophétie Il est la parole qui s'est faite chère, vous êtes d'accord avec ça ? Au commencement était la parole, donc ça veut dire que la réalité qu'il portait Jésus était prophétique Ça veut dire que quand Dieu il crée, il crée aussi quelque chose qui va être prophétique Vous êtes d'accord avec ça ? Il va faire quelque chose qui va nous être annonciateur des circonstances, des événements Toute sa création est là pour nous parler, nous faire rentrer dans son plan Vous êtes d'accord avec ça ? Et quand on commence à penser à ça, on se dit mais c'est fou en fait Il met tous les panneaux de signalisation au quotidien pour qu'on ne loupe pas le but Mais si on ne sait pas comment Dieu parle, on peut passer à côté de tous ces panneaux de signalisation Donc on va avoir besoin de l'entendre, pourquoi ? Parce que je disais ce matin, pour la guérison divine par exemple, on a besoin de l'entendre Sinon, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander quand nous prions, la Bible dit Mais c'est l'esprit qui nous aide dans notre faiblesse, oui ou non ? Moi j'ai habité un temps pendant deux ans et demi à Montpellier J'ai habité un quartier qui était assez chaud avec une haute tour Ou je ne sais plus, il y avait peut-être 8, 9 étages, quelque chose comme ça Et quand ils rentraient dans la tour, il fallait presque montrer ses poches au dealer qui était en bas Qui squattait la porte et le hall d'entrée pour lui dire qu'on n'était pas des indiques et de la police C'était un coin qui craignait beaucoup Il y avait des dealers, cocaïne, beaucoup de suicides, des armes à feu, des trafics, l'islam à fond Pas mal de gitans Il y avait des magnétiseurs Et c'était quelque chose qui était assez lourd spirituellement Et moi je me suis dit Seigneur, waouh, là où les ténèbres abondent, ta gloire doit surabonder Donc je ne vais pas fuir ce lieu Tu veux amener ta vie Et donc j'essayais de témoigner Et je me suis dit, allez je vais prendre quand même le plus robuste du bâtiment C'était un magnétiseur qui avait pignon sur lui Je me suis dit, je vais essayer de lui témoigner à lui Et donc il s'appelait Joe Et donc j'allais le voir régulièrement, je lui parlais des miracles de Jésus Mais le problème c'est que lui, comme moi à l'époque, avant que Dieu me touche Il vit aussi des miracles avec son magnétisme et ses dons de guérisseurs Donc moi je lui raconte le cancer qui a été guéri Il me raconte aussi le cancer qui a été guéri Et puis je ne me lasse pas de lui raconter, de lui parler de Dieu Et puis un moment, je descends de la tour Et en bas de la tour, en fait, il y a l'espèce de petit bar du quartier Où des musulmans viennent se regrouper Où tout un tas de personnes C'est le lieu de vie du quartier Et puis moi un jour, je descends de la tour Et puis là, il est là, et Joe il me voit Et il me dit, ah bah tiens, v'là le curé Et donc il me dit, bah viens un peu par là toi Et donc j'avance et tout Et puis il est là, et il étale ses jambes comme ça Et il me dit, ouais alors ton Jésus là Qu'est-ce qu'il peut faire ton Jésus ? J'ai des problèmes aux genoux Alors montre-nous ton Jésus, ton Jésus, ton Jésus Alors moi, forcément, je me dis, waouh Seigneur, merci J'ai prié pour ça C'est la porte qui est ouverte Donc je bombe le torse et je me dis, Seigneur, on va faire un miracle C'est forcé Donc je dis, Jésus, vous a tant aimé Il vous a déjà guéri par ses meurtrissures Et je vais vous le démontrer Et je me suis dit, Seigneur, tu ne peux pas ne pas le démontrer Il y a plein de musulmans, il y a plein de personnes Et tu vas forcément faire quelque chose Et là, je me mets à genoux au sol Et je commence à prier Au nom de Jésus De mon meilleur au nom de Jésus que je pouvais Ça ne bronchait pas, c'était parfait Au nom de Jésus J'ordonne maintenant la guérison de ses genoux Au nom de Jésus J'ordonne maintenant la guérison de ses genoux Au nom de Jésus Jésus Seigneur, qu'est-ce que tu fais ? Aide-moi Et là, il commence à se moquer de moi Ton Jésus, nanani, nanana Les musulmans rigolent Et tout ça Et je commence à me dire Seigneur, tu ne peux pas me laisser me ridiculiser Ce n'est pas possible Je te ridiculise, je me ridiculise Je suis là pour toi, moi Tu les aimes, ces gens-là Ce n'est pas possible Et donc, j'ai une lutte intérieure avec Dieu Et je commence à dire Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Et plus je prie au nom de Jésus Plus il se moque Et plus je commence à avoir la petite goutte d'eau sur le côté Et je commence à paniquer intérieurement Et puis, j'entends dans ma pensée Pendant que je suis en train de prier J'entends crainte Mais je ne veux pas dire ça Moi, je prie au nom de Jésus pour la guérison Et j'entends encore le mot crainte qui vient Et moi, je dis Mais Seigneur, je ne crains pas Tu vois, je suis là Je suis prêt à mouiller pour toi devant tout le monde Et puis, je ne comprends pas ce mot crainte Et au moment où je me dis Bon, allez, perdu pour perdu J'allais arrêter là Partir un petit peu battu, vaincu Et je me dis Allez, je vais libérer ce mot crainte Et je commence à dire Allez, au nom de Jésus maintenant Je détruis l'oeuvre de la crainte sur ta vie Et à ce moment-là Dieu m'ouvre les yeux spirituellement Pour voir ce qui se passe Et je vois au moment où je déclare ça Une lumière sortir de ma bouche Qui va se jeter sur ses genoux Et il a été instantanément guéri Alors moi qui étais comme ça Tout en panique et tout Je commence à retrouver de ma superbe Oui, je vous avais dit Jésus, nanani, nanana Alors que je n'étais pas ça du tout J'étais comme ça Et puis après, je discute avec Joe Je lui dis Mais au fait, explique-moi Qu'est-ce qui s'est passé Et bien, il commence à me dire Qu'il avait été carleur Avant de recevoir le don Qui était dans sa famille De sa grand-mère Et il avait reçu après ce don Pour guérir les gens Et carleur, il avait craint Toute sa vie Puisque la maladie du carleur C'est d'avoir un jour Des problèmes aux genoux Ce qui la craint Lui est arrivé Ce qui l'a redouté L'a atteint Et la brèche La porte ouverte La Bible a dit Dans les proverbes Comme l'hirondelle s'envole La malédiction sans cause N'a pas d'effet La cause Ce qui donnait un mandat A l'ennemi sur ses genoux C'était la crainte Et donc, si l'interrupteur Pour allumer la lumière de Dieu Sur sa vie Il est là Et que moi je décide D'appuyer au plafond Il ne va rien se passer Donc moi je ne sais même pas Ce qu'il convient De demander Quand je prie Vous comprenez ? Et c'est pour ça Que j'ai besoin de Dieu Parce que lui il connait S'il y a quelque chose A déclarer Vous connaîtrez la vérité La vérité Et donc c'est important De l'entendre Pourquoi ? Parce que dans tous les domaines De notre vie Il va nous amener A marcher sur l'eau de sa parole Et c'est sa parole A lui Qui va amener la vie La mienne Elle ne sert de rien Oui ou non ? Ce qui est bon Je sais N'habite pas en moi C'est à dire dans ma chair Et Cyril Qui va essayer De boxer Satan Et les anges Déchus Alors qu'il ne voit rien De ce qu'il faut faire Bah tu as beau avoir Une épée dans les mains Si aujourd'hui Je te mets un bandeau Sur les yeux Et je te dis Allez Je t'envoie dans l'arène T'as un lion En face de toi Bah tu as beau avoir La meilleure épée Dans les mains Tu vas te faire dévorer Donc c'est important Aujourd'hui Qu'on fonctionne Comme Jésus Et à l'écoute Et en faisant Ce que le Père Nous montre de faire Vous êtes d'accord avec ça ? Et donc c'est ça Qui va amener la vie Dieu parle cependant Tantôt d'une manière Tantôt d'une autre Et on n'y prend pas garde Et quand je cède de m'agiter Bah Dieu Il va parler des fois Dans le calme Et la confiance Mais comme je suis tellement agité Seigneur fait ci Seigneur fait ça Seigneur fait ça Mais je ne comprends pas Le Seigneur il ne me parle pas Bah tais-toi un peu plus peut-être Et c'est vrai C'est ce que je vous disais On est l'épouse de Christ Vous allez voir votre époux Alors chéri Voilà T'as fait les cours T'as couché les enfants T'as repens les volets T'as refait les trucs à la maison T'as ton lardin Nanana Allez amène Je vais me coucher Bonne nuit A quel moment il y a eu une relation Et celui qui doit parler le plus C'est Dieu Ecclésiaste 5 A partir du verset 1 Nous dit comment il faut s'approcher de Dieu Quand vous venez dans la maison de Dieu Et nous sommes la maison de Dieu Christ habite en nous Vous êtes d'accord ? Nous sommes le temple du Saint Esprit Et quand tu t'approches Il te dit Que ce soit pour écouter Plutôt que pour parler Et d'offrir des sacrifices insensés Car Dieu est au ciel Et toi sur la terre Alors que tes paroles soient donc Peu nombreuses Amen Et donc quand on s'approche de Dieu Celui qui doit le plus parler Normalement c'est lui Au commencement Et sa parole Et il dit Shema Israël Écoute Donc ça a changé De comprendre ces réalités là Parce qu'avant Je bavardais beaucoup Je racontais beaucoup de choses Et maintenant Mes prières sont plus Des prières silencieuses Je cherche la face de Dieu Et la volonté de Dieu Et du coup Comme je m'active sur sa parole Ca porte beaucoup plus de fruits Que Cyril Qui s'agit dans tous les sens J'ai choisi la bonne place L'histoire de Marthe et Marie Et donc Dieu parle de plusieurs manières Quelles sont les manières Dont Dieu parle Dans la Bible ? Est-ce que vous en connaissez ? Ouais Ou on peut voir Dieu nous parler A travers différentes histoires Différents récits bibliques Où il a parlé à des prophètes Ou de telle manière A telle personne Est-ce que vous connaissez Un peu différentes manières Dont Dieu peut parler ? Par un animal Il peut faire parler à un âne Voilà Il fait parler à un âne Aujourd'hui devant vous Par des paraboles Par des images A travers la bouche Et la sagesse de quelqu'un Par un songe Il peut vous parler Dans les songes Des visions Il peut vous transporter En esprit Et vous enlever Et vous parler Dans une réalité céleste Que vous ne connaissez pas Et vous amener Dans un lieu Spirituellement Il peut nous parler Par des chants Il peut nous parler Par des numéros Par des circonstances Du quotidien Qui vont avoir Un référentiel en moi Qui vont me dire Effectivement C'est ma manière à Dieu De me parler Par des paillettes Par des signes De la gloire de Dieu Qui sont là Pour me montrer Ce que Dieu veut faire Il vous en avait C'est ça ? Non ? Je vois que vous regardez Ok Il a parlé par des paillettes Moi Quand Dieu me parle Qui veut que j'aille Évangéliser quelqu'un Vous savez On a déjà vu Des diamants Des pierres précieuses L'huile Une salle se couvrir d'huile Sur 300 mètres carrés On a vu vraiment Des choses surnaturelles Se passer Et Dieu Il me parle D'une manière personnelle Pour évangéliser les personnes Pour aller chercher Ses trésors Parce qu'on est des trésors Pour Dieu Vous êtes d'accord avec ça ? Et bien Même à 500 mètres 400 mètres Quand je vois une personne J'ai un flash lumineux Qui me tape dans les yeux Quand je vois la personne De loin Et je sais Qu'il faut que j'aille Lui témoigner Et souvent Quand je m'avance Vers la personne A un mètre d'elle Je peux voir Qu'elle a une paillette d'or Sur le visage Et que c'est cette paillette Qui reflétait avec le soleil Et Dieu me montrait Voilà C'est la pierre précieuse Que je suis venu chercher Aujourd'hui Mais avant J'y prêtais pas attention Quand je suis passé La frontière Dans un pays musulman Où Dieu Endormit les douaniers Parce qu'on avait Tout le sac Avec plein de DVD D'évangiles Des engiles Pour évangéliser Les musulmans Et le code civil Il disait Qu'on était puni De 3 ans et demi De prison Plus une grosse amende Et donc On fait pas le fier Quand on arrive là-bas Et Dieu endormit les douaniers Donc j'ai pu passer Alors que moi J'étais tout paniqué Je dis Seigneur S'il me stoppe mon sac Et tout Je balance tout Je dis Je me suis trompé Que je sais pas Ce que je fais là Je suis pas un super courageux Vous savez Dans la chair On est prêt à rogner Jésus Comme Pierre Mais si l'esprit Ne pousse pas plus que ça Et Dieu m'a poussé Et une des manières De Dieu de parler C'était Vous savez Les mages Qui sont allés voir Jésus Ils avaient comme une étoile Oui ou non ? Et ben moi Il y avait un point lumineux Qui se mettait au-dessus des rues Et c'était les rues Où il fallait que j'aille parler Aux personnes Dont le coeur La terre intérieure Avaient été préparées Pour recevoir l'évangile Il y a des gens Qui nous avaient vus En rêve avant d'arriver Alors qu'ils étaient musulmans Et ces personnes Du coup Ne nous livraient pas La police Parce que la police Donnait des bacchiches Pour balancer les gens Qui faisaient du prosélytisme Pour sortir les gens De la foi musulmane Et donc Forcément Plus on avance Plus on va avoir besoin D'écouter le Saint-Esprit Parce qu'il y a des coeurs préparés Il y a des terres Qui sont disposées Et même avant le temps De Dieu Ben c'est pas le temps Oui ou non Donc c'est pour ça Que Dieu Il a des oeuvres préparées D'avance Pour nous Afin que nous les pratiquions Et quand je suis dans ses oeuvres Je suis dans son timing Et je vais arriver Au moment où la personne Elle a besoin Il y avait des personnes Qui ont formé Pierre Daniel Martin Michel Dastier De la Vigerie Qui étaient Un ami à moi Était formé aussi par eux Ils étaient appelés Les prophètes du Haut-Dou Papi et Mamie Richard Je sais pas si vous en avez Entendu parler Ouais Et donc C'était tellement impressionnant Je crois que le Saint-Esprit Il aurait été tombé dessus Vers 70 ans Quelque chose comme ça Et puis Ils se réveillaient la nuit Et Dieu les poussait A aller à un endroit De la ville Sur un pont Et ils allaient Et le gars allait se jeter Il leur prêchait l'évangile Et le gars était sauvé Mais du coup Le Saint-Esprit Pour qu'il puisse nous parler Il faut qu'on puisse Être dérangé par lui aussi Parce que ça sert à rien A Dieu de parler à quelqu'un S'il ne va pas accomplir sa parole Vous êtes d'accord avec ça ? Et donc c'est important Que quand Dieu parle Il faut se mettre en mouvement Dans les oeuvres de la foi Qui vient de ce qu'on entend Ça va ? Donc comment Dieu peut parler ? Ben si je comprends Que tout est prophétique Une fois je demandais à Dieu Donc je disais Enfin j'avais pas demandé à Dieu Moi j'avais prévu mes vacances Comme je l'entendais A l'époque Quand je travaillais à la mairie J'ai dit voilà Moi j'ai une semaine de vacances Et Seigneur Je vais partir Témoigner à ma famille Vers Bordeaux Famille côté espagnol Et j'ai appris Qu'une tante était très malade Je vais aller prier pour elle Tu vas faire un miracle Je vais évangéliser toute ma famille Et ça va être bien Moi j'avais prévu comme ça Mes vacances Et au moment où je vais cliquer Pour la réservation du billet de train Le Seigneur il me dit Je prends conscience Que je lui ai même pas demandé son avis Et donc au moment de cliquer Pour la réservation Je dis au fait Père Dis-moi si oui ou non Tu veux que j'aille là-bas A ce moment là Dans la maison J'entends mon père Physiquement qui crie Non Et en fait Dieu s'est servi du chien Qui venait de faire une bêtise Dans la maison Où mon père Il était en train de crier Non à travers le chien Mais moi j'ai demandé Dis-moi père Si oui ou non Tu veux que j'aille là-bas Donc Dieu il a de l'humour Et Dieu il est pas avare De confirmation Pour vous montrer Que c'est ça Le plan La destinée Et l'alignement Qu'il faut que vous preniez Moi je suis pas Un super héros Je suis un super zéro Que Dieu a pris De très très bas Et puis tout ce que je fais Aujourd'hui Même moi je me surprends Je me dis Mais c'est fou Mais c'est que par la grâce de Dieu Et par l'obéissance Qu'on marche sur l'eau de sa parole Et donc Moi j'étais quelqu'un Qui avait pas mal de peur Et surtout Quand je commençais A vouloir servir le Seigneur J'ai dit Bah Seigneur Où est-ce que tu veux m'envoyer Et je travaillais Comme je vous ai dit L'humour de Dieu Il m'a sorti de la drogue Des addictions Pour m'ouvrir un poste De travail à la police municipale C'est quand même Un sacré humour de Dieu ça Pour me guérir D'altercation musclée Que j'avais eu avec la police Où je rêvais de les tuer Donc il m'ouvre la porte là-dedans Et puis dans ce boulot A la police municipale Je vois mon chef de service Et j'ai le droit de poser Un mois de vacances C'est énorme Je me dis Bah écoute Des milieux religieux Des églises Ou quoi Donc je dois tout financer Et je dis Bon voilà Donc j'ai à peu près 4000 euros à mettre Pour une mission Si tu m'envoies quelque part Et donc Je suis prêt à y aller Mais c'est mon mois de vacances J'en ai plus après C'est 4000 euros J'ai déjà galéré Pour les gagner Donc je veux pas faire N'importe quoi Et donc je dis Bah Seigneur Voilà Parle-moi Où est-ce que tu veux que j'aille Et je commence à faire des songes Avec des décors un peu d'îles Des décors tropicaux Des choses un petit peu Voilà Où je vois des îles Des abords d'îles Des personnes un peu De couleurs foncées Mais pas africaines-africaines Voilà Et je sais pas trop Ce que ça veut dire Et puis je rentre le soir De mes patrouilles Et puis moi j'aime bien Me mettre des émissions Un peu sur les pays L'évasion Les voyages Tout ça Chaque émission que je lance C'est toujours Madagascar Qui arrive Je dis Bon Seigneur Ca correspond à ce que j'ai en son Ca correspond à ça Je te demande un lieu Là j'ai l'impression Qu'il y a des choses Qui s'imbriquent Mais moi tu me connais Seigneur Peut-être ça suffirait A certains autres Pour dire Allez je fonce C'est Madagascar Que tu veux Mais pour moi Ca me suffit pas Et donc je demande à Dieu J'ai dit Voilà J'aimerais bien Que tu me parles Un peu plus fort que ça Et vous savez La police municipale Je sais pas si vous savez Mais on a des délégués Des sphères d'autorité On peut s'occuper De plusieurs choses Que nous délègue la mairie En autorité Comme par exemple Les certificats de conformité Des bâtiments En urbanisme Quand l'urbanisme Et pas Voilà Veut pas s'en occuper Ou quoi Et on peut déléguer ça On peut déléguer La régie des marchés Et placer les personnes Ca peut être aussi La police municipale Qui le fait Donc moi je faisais Les marchés Et je faisais aussi Les objets trouvés Sur la commune Et donc La patrouille de nuit Fini Et moi je prends Ma patrouille du matin Et rappelez-vous J'ai demandé à Dieu Parle-moi si c'est Madagascar Que tu veux Et donc Il y a quelqu'un Qui arrive Et qui me dit Voilà Cyril J'ai trouvé un porte-clé Est-ce que tu peux Le mettre aux objets Trouvés Pendant la patrouille de nuit Et je dis Ok pas de soucis Je vais le rentrer Sur le logiciel Et après l'archiver Et on doit noter Tous les détails Pour bien être sûr Que quand la personne arrive C'est à elle quoi Et donc je regarde Le porte-clé Et sur le porte-clé Il y avait marqué Madagascar Je dis Seigneur Je suis vraiment désolé Peut-être je suis une flipette Mais c'est un mois de vacances C'est 4000 euros Je ne les sors pas comme ça Si j'accumule Je ne peux pas rentrer Plus d'argent Que 400 euros Tous les mois Donc avec le loyer Avec ça Donc ça fait Ça représente 10 mois de salaire Donc je dis Seigneur Parle-moi encore Peut-être tu as des gens Plus vaillants que moi Des champions Mais là moi Tu sais J'ai besoin d'être convaincu L'après-midi même J'ai un autre collègue Qui revient De la patrouille en voiture Qui l'a fait Il me dit Cyril J'ai trouvé un porte-clé Il faudrait que tu l'enregistres Les objets trouvés Je dis Ah bon Mais c'est quoi ton porte-clé Donc je prends le porte-clé Et là je vois le porte-clé Il y a marqué Madagascar Il a la forme de Madagascar Et derrière Il y a marqué Bon voyage Et donc Dieu parle cependant Tantôt d'une manière Tantôt d'une autre Et on n'y prend pas garde Et effectivement Je suis allé à Madagascar Et là-bas Il y a eu des réveils On a vu des milliers De personnes venir au Seigneur Des aveugles Des paralytiques Des membres Qui n'existaient pas Poussés On a vu des choses folles Et c'est là-bas Où on a démarré Un centre d'accueil Où on parraine 200 enfants On creuse des puits On aide Et on a On touche aux autorités Le maire de tout un comté Dans notre ville Vraiment On a vécu des choses folles Parce que c'est l'envoi de Dieu Et c'est là Où Dieu voulait Aller à cette saison-là À ce moment-là Amen Et donc voyez Je vous livre un peu mon cœur Pour vous montrer Que je ne suis pas Un grand champion Je suis comme vous tous A me dire Seigneur Est-ce que Est-ce que Est-ce que Et je demande des confirmations Et Dieu Il m'aime tellement Il sait tellement Comme j'ai besoin d'être rassuré Qu'il va me parler Parce qu'il sait Que j'ai aussi le désir De le servir Mais il faut que Celui qui s'approche Il croit qu'il va recevoir Ce qu'il demande Oui ou non Imaginez Il y a des personnes Qui prient Dieu Seigneur Je te prie de me parler Et après Elle vient de me voir Mais Oui mais Moi je prie Dieu De me parler Mais je ne suis pas sûr Que c'est Dieu Ou que c'est ma pensée Qui va parler Si tu n'es pas sûr Déjà Tu ouvres une brèche A l'ennemi Alors qu'il faut Que tu aies la certitude Que quand tu t'adresses A Dieu Dieu il est plus grand Que ton âme Que ta chair Et qu'il va toujours Se frayer un chemin Pour pouvoir t'assurer Que c'est là la direction Dans laquelle il faut Que tu marches Parce que sinon Ça veut dire Que tu mets ta chair Ou ta capacité humaine Au dessus de Dieu Une fois que tu as prié Dieu Oui mais peut-être Oui mais peut-être Que c'est le diable Qui va me répondre Ah bah là Il va se régaler Il a la porte Tout ouverte Parce que dans ton système De croyance C'est par ta foi Que tu hérites De la promesse Et donc il faut Que celui qui s'approche Il croit que Dieu Il est le rémunérateur Il croit que Dieu va lui parler Vous êtes d'accord Avec ça ? Donc déjà Ton optique de foi C'est par la foi Que tu hérites de la promesse Il faut que tu aies Une croyance juste Quand tu t'approches De Dieu Oui mais je crois Que je suis minable Et que Dieu Va pas me parler Que j'ai fait des erreurs Bah si tu crois ça Le diable Il est encore content Parce que Tu as des mauvais raisonnements Et du coup Tu t'es emmuré là-dedans Et tu vas pas pouvoir recevoir Ce que Dieu a prévu pour toi Donc Dieu Il veut nous parler Et il peut nous parler Par des images Dans nos pensées Il peut nous parler Par des visions Il peut nous parler Par un doux murmure Il peut nous parler Par des signes Des miracles Et des prodiges aussi Il peut faire apparaître La nuée Et donc C'est important D'être sensible Pourquoi ? Parce qu'en fait Quand tu commences A comprendre Que tu es Tout a été créé En lui Par lui Et pour lui Et que Dieu Est avec nous Donc Dieu est pour toi Tout a été créé En lui Par lui Et pour lui Et il est pour toi Celui en qui Tout a été créé Et qu'il est l'esprit De la prophétie La prophétie Ca veut dire Annoncer les choses Avant qu'elles arrivent Donc en fait Toute la réalité Que tu vois autour de toi Elle est toujours là Pour te parler Et t'annoncer les choses Dans lesquelles tu dois rentrer Une fois je fais une erreur Je dois aller vers Grenoble Et quelqu'un m'a appelé En fauteuil roulant Très malade Et tout ça Et puis J'ai foi Que tout concourt Au bien de ceux qui aiment Dieu Quand je comprends Et que je règle ma foi Comme ça Je sais très bien Que Dieu va toujours Se frayer un chemin Peu importe les circonstances Et même si moi je fais une erreur Et bien là C'est pas moi qui ai fait une erreur C'est le GPS Qui a fait une erreur Je me suis trompé de rue Et je suis arrivé dans la rue Avant la rue de la dame Pour qui je devais prier Et je demandais à Dieu Mais qu'est-ce que tu veux faire Pourquoi je dois prier Et là Et là j'arrive dans cette rue Et là j'arrive dans cette rue Où je me suis trompé Je tombe sur un portail En fer forgé Avec dessus Une sorcière sur son balai Qui avait été forgée Dans ce portail Ben je savais derrière Que j'allais devoir prier Contre la sorcellerie Et cette dame Elle a été libérée Elle s'est levée après Mais des fois c'est simple Il y a des personnes De mon groupe Qui hésitaient peut-être A déménager A savoir au quoi A quel endroit Et puis Toutes les circonstances Toutes les portes s'ouvraient Et semblaient s'aligner Pour que ce soit tellement facile Que ce soit là Et c'est comme si nous Des fois on voulait Que ce soit compliqué Vous savez comme Naaman Et son serviteur Il lui dit Mais si tu avais demandé Quelque chose de compliqué Pour ta guérison Tu l'aurais fait Et Dieu des fois Il nous parle Comme à des petits enfants Amen Et c'est nous Qui compliquons les choses Et c'est nous Qui osons pas S'approcher de Dieu Pour pouvoir être secourus Dans nos besoins Mais Dieu il veut te secourir Dieu il veut te parler Et moi il y a des moments Où j'ai dû redemander Et demander Et demander Quand vous allez dans des territoires Où vous risquez de vous faire égorger Kidnapper ou quoi Où je vous assure Que vous avez besoin De conviction Et de certitude Pour marcher sur l'eau Et donc Moi je l'ai Je pensais L'avoir saoulé Je lui ai demandé Je sais pas moi 40 ou 50 confirmations Avant de devoir aller Dans tel ou tel lieu Et il m'a donné Les 40 ou 50 Et il s'est pas lassé De me rassurer De me parler De me dire Oui c'est ça Oui c'est ça Oui c'est ça Mais croyez pas Que votre crédit Il est épuisé C'est un puits Et vous pouvez toujours Aller puiser Dans son amour Et dans sa grâce Amen Et donc c'est important D'entendre Dieu Vous parler Vous savez Pour la guérison Par exemple Une fois Il y a une femme Qui avait fait Des kilomètres Et des kilomètres Pour aller voir Un ami A moi Pour sa guérison De ses problèmes De vue Et donc la femme Je sais pas Elle avait dû faire 1000 kilomètres Pour venir à la réunion Pour être guérie Et mon ami Il se met à l'écoute De Dieu Pour prier pour elle Et lui dit Écoutez je vais pas Prier pour votre vue Je vais prier Pour votre dos Là la femme Elle s'énerve Mais écoutez J'ai fait des kilomètres Et des kilomètres Moi c'est pour ma vue Que je viens Mon dos va très bien J'ai aucun soucis Priez pour mes yeux J'ai pas perdu mon temps Pour rien J'ai fait une grosse offrande Enfin voilà Elle commence à lui déballer Tout le truc Un peu comme si On pouvait acheter La bénédiction Et mon ami Il lui dit Écoutez voilà Si je prie pas pour votre dos Je ne prie pas pour vous Alors imaginez Elle a fait 1000 kilomètres C'est sa vue Et là Elle dit pour mon dos Il dit pour mon dos Et puis comme elle a quand même Voulu prendre les miettes Qui tombent de table Elle a dit Elle est perdue pour perdue S'il y a quelque chose A grappiller Allez prier pour mon dos Allez-y Et bien il a prié pour son dos Et là la femme Elle a commencé à s'énerver Encore plus Parce qu'elle y voyait plus rien Elle a dit Mais c'est malin Maintenant j'y vois plus rien Et il lui a dit Bah écoutez Maintenant enlevez vos lunettes Elle a enlevé ses lunettes Elle a été guérie Et c'était un air Pincé dans le dos Qui a amené le problème de vue Et donc j'ai besoin Et donc j'ai besoin de savoir Où je dois marcher J'ai besoin de marcher Sur l'eau de sa parole Pierre il n'a pas marché Sur son envie humaine De marcher sur l'eau Il a marché sur la parole de Jésus Et la parole de Dieu Elle produit toujours son accomplissement Vous êtes d'accord avec ça ? Une fois j'ai une personne C'est pareil dans un camp Un séminaire Elle est toute vissée de partout Tordue de partout Et je vous l'ai dit peut-être Non déjà Et le Seigneur Le seul mot que j'entends En priant pour elle Alors que je prie Au nom de Jésus Sois guéri Au nom de Jésus Sois guéri C'est cheval Et bien au moment où je dis Au nom de Jésus Je détruis l'oeuvre Qui est venue de destruction Avec le cheval Elle se met à crier Elle se met à être redressée De partout Et elle s'était fait Écrasée par trois chevaux Et ça a allumé sa foi Pour recevoir le miracle Mais Jésus Quand il crée la porte Il est la porte Sa parole c'est la porte Du ciel sur la terre S'il te dit de faire ça Et que tu ne le fais pas Est-ce que tu vas vivre L'accomplissement Une fois j'ai une personne Qui vient me boire Prie pour moi J'ai des problèmes Je voudrais être guéri Au moment où je vais pour prier J'entends le Seigneur me dit Non Il me dit qu'il t'a déjà parlé Tu ne veux pas faire quelque chose Il me dit Ouais c'est vrai Ça m'énerve Il m'a dit de jeûner dix jours Alors que là Tu pourrais juste prier Je serai guéri Et là il faut que je jeûne Dix jours pour être guéri Mais si tu ne fais pas Ce que Dieu te demande de faire Moi je peux froncer les sourcils Tout ce que je veux Et dire le meilleur Jésus que je veux Ou Yeshua, Machia Prononcer tout bien comme il faut Ça ne portera pas la vie Parce que la parole Qui ne revient pas à lui Sans avoir accompli ses desseins C'est celle qui nous donne En esprit Vous êtes d'accord ? Donc c'est important Aujourd'hui Dieu Il veut un peuple Qui entend sa voix Oui ou non ? Est-ce que vous savez Que toute la réalité De l'Ancien Testament C'était des symboles extérieurs Mais que maintenant Nous avons les mêmes choses Dans notre réalité intérieure ? Oui ou non ? Nous sommes le temple Et l'arche d'alliance Qui était dans le temple De Salomon Où il y avait les tables De la loi de Moïse Et bien Il dit Je graverai ma loi Dans leur cœur Donc nous sommes Symboliquement Maintenant Nous avons toute la réalité Qui était à l'extérieur Qui parle de notre intérieur Et de notre intimité Avec Dieu Oui ou non ? Est-ce que vous connaissez L'ourim et le tout-mime ? Alors qu'est-ce que c'était Pour vous l'ourim Et le tout-mime ? Et comment ça fonctionnait alors ? Donc on peut voir Dans l'exode 28-30 Tu mettras sur le pectoral Du jugement Les ourim et les tout-mime Ils seront sur le cœur D'Aaron Donc l'ourim et le tout-mime On peut en voir Dans plusieurs passages De la Bible Mais c'était Voilà Une poche Où étaient deux pierres Sur le pectoral Du sacrificateur Et qui servaient justement Pour avoir le oui Et le nom de Dieu Pour une décision Importante à avoir Et donc L'ourim et le tout-mime Le oui et le nom de Dieu Est-ce que vous savez Que ce oui Et ce nom de Dieu Vous l'avez A l'intérieur de vous Puisque tous les symboles Extérieurs Parlent de notre intérieur Quand tu t'approches De Dieu Donc quand tu viens Dans le temple de Dieu Que ce soit pour écouter C'est la même chose Dans notre intérieur Vous êtes d'accord Avec ça ? Et donc c'est important De comprendre Qu'aujourd'hui On a le oui Et le nom de Dieu En nous Et qu'il va falloir Apprendre à regarder Comment le Saint-Esprit Bouge en nous Et quel est le oui Et le nom de Dieu Qui m'est propre En moi Vous savez Vous avez déjà vu Des émissions de survie Il y a quelque chose Qui sait Dans le corps Les survivalistes Ils t'expliquent Que quand tu frottes Telle plante A tel endroit Tu vois Si ta peau Elle réagit Et si ta peau Elle réagit C'est que cette plante N'est pas comestible Et qu'elle ne t'amènera pas La vie Il y a déjà quelque chose Dans notre corps Qui sait Si c'est oui Ou si c'est non Si ça amène la vie Ou ça n'amène pas la vie Mais on a ce oui Et ce non Dans toutes les dimensions De notre être Amen Et donc c'est important De savoir Quel va être Le oui Ou le nom De Dieu En nous Comment bouge Le Saint-Esprit Comment il peut parler Vous savez Que tous les sens Qu'on a physiquement Il créa d'abord Le ciel Et ensuite la terre Vous les avez Spirituellement Une fois je m'assois A côté de mon collègue De boulot Je bossais Pareil à la police Municipale Et toute la journée J'étais en patrouille Avec lui Et c'est comme Si on me mettait Un étron frais Devant le nez Toute la journée Et je ne comprenais pas J'ai dit Ca pue Ca pue Ca pue Ca pue Et je regardais Sous mes pieds Je lui demandais De regarder Sous ses pieds Et en fait Je ne comprenais pas ça Mais en fait C'était l'esprit D'impudicité Parce qu'il était A fond Dans la tromperie Avec sa femme Et dans tout un tas De choses sexuelles Déviantes Et qui puaient Comme ça Et autant il y a Des parfums d'adoration Il y a des bons parfums Dans l'esprit Que autant il y a Des choses aussi mauvaises Vous avez une vue physique Mais vous avez Une vue spirituelle Vous avez votre audition Physiquement Mais spirituellement Vous pouvez entendre Les conversations Les esprits Des fois dans la délivrance J'entends les esprits Me parler Et même des fois Des esprits humains M'insulter Et donc Dieu veut libérer Tous les sens spirituels Des fois Vous allez rentrer Dans une pièce Puisque Dieu Il a prié Qu'on soit un Vous êtes d'accord On est tous Les membres du même corps Et bien des fois Il va te faire ressentir Les douleurs De quelqu'un D'un des membres du corps Dans ton corps T'arrives dans un lieu Et puis t'avais pas mal au ventre Ou à la tête Ou à l'oeil Ou je sais pas quoi Et puis d'un coup T'as un problème A tel endroit Et bien peut-être que Dieu Il te parle Parce que quelqu'un A ce problème là Et qu'il faut que tu le libères Et des fois je priais Pour des gens Et pendant que la personne Était guérie Et bien le mal Partait chez moi aussi Donc Dieu Il parle de plusieurs manières Amen Mais des fois On n'y prend pas garde Comme il y en a plusieurs Qui m'ont dit Oh je suis rentré dans ce lieu Ou je suis venu là Au séminaire Et j'ai l'impression Que j'ai mal à la tête Ou que j'ai ci Ou que j'ai ça Bah des fois c'est pas Si t'avais pas mal avant Et que t'as mal maintenant C'est peut-être que Tu as un mandat pour quelqu'un Et donc des fois On passe à côté Faute de connaissance Osé 4 verset 6 On se fait voler Donc est-ce que ça vous dit Un petit entraînement Pour connaître votre oui Et votre nom de Dieu On va faire un petit exercice D'accord Pourquoi parce que c'est important Vous sentez quand il y a La présence de Dieu Vous arrivez à sentir l'onction Bah c'est déjà Une approbation de Dieu C'est déjà qu'il y a la gloire C'est déjà qu'il y a quelque chose En vous qui sait que Waouh c'est bon là Il y a quelque chose qui se passe Bah c'est une des manières De Dieu De parler Et de vous montrer Qu'il est là Et donc ces choses là Vous les avez en vous Amen Alors ce que je vais vous demander Parce que des fois Ca va être de fermer les yeux Pour vous centrer sur votre intérieur Bon bien sûr Faites le pas dans la rue Si vous êtes dans des lieux défavorisés Ou avec des junkies Ou quoi Sinon vous risquez de vous faire planter Ou voilà Mais là on est en camp d'entraînement Donc on est en sécurité Il n'y a pas de soucis Ca va ? Donc ça vous aidera A vous centrer en vous même Et à couper les stimuli extérieurs Pour vous centrer sur Christ en vous D'accord ? Je vais poser deux questions Et de ces deux questions Bah il y en a une Où vous savez très bien Que c'est oui Et l'autre que vous savez que c'est non Est-ce que Jésus A vaincu Satan à la croix ? J'espère que vous savez que c'est oui Parce que sinon On va peut-être revoir des bases Est-ce que Satan peut vaincre Dieu ? Vous êtes sûr ? Donc je vais poser ces deux questions Et puis vous allez regarder Pendant que je les pose Qu'est-ce qui se passe en vous ? Qu'est-ce que ça produit en vous ? D'accord ? Ca va ? Alors allez-y Fermez les yeux Est-ce que Jésus a vaincu Satan à la croix ? Est-ce que Jésus a vaincu Satan à la croix ? Est-ce que Jésus a vaincu Satan à la croix ? Est-ce que Satan peut vaincre Dieu ? Est-ce que Satan peut vaincre Dieu ? Est-ce que Jésus a vaincu Satan à la croix ? Est-ce que Jésus a vaincu Satan à la croix ? Est-ce que Satan peut vaincre Dieu ? Regardez ce qui se passe en vous Ou sans simplement ? Est-ce que Satan peut vaincre Dieu ? Est-ce que Jésus a vaincu Satan à la croix ? Est-ce que Jésus a vaincu Satan à la croix ? Est-ce que Satan peut vaincre Dieu ? Est-ce que Dieu m'aime ? Est-ce que Dieu m'aime ? Est-ce que Dieu m'aime ? Est-ce que Satan peut vaincre Dieu ? Alors levez la main s'il y en a qui ont senti une différence Et puis vous allez me dire qu'est-ce que vous avez senti entre le oui et le non. Oui ? Le non, j'ai senti un haut le cœur. Pour le non, un haut le cœur, donc un mal-être, c'est ça ? Un mal-être. Et pour le oui ? Bon, la paix. La paix, ok. Spéciale, la paix. Ok. Oui ? Oui. Pour le oui, c'était plutôt ordammentant vers la droite. Pour le non, c'était plutôt envoyé vers la gauche. Vers la gauche. Ok, on ne fait pas de politique. D'accord, donc une sensation d'ouverture, une sensation de rejet, de fermeture de rejet, quelque chose pour le non. Donc plutôt... Ok. Pareil aussi ? C'est ça un peu de même ? Ok. Oui ? Oui, alors le oui, moi ça s'ouvrait, mais c'est jamais la paix. Et le non, c'est que j'ai déjecté. Ok. Oui, voilà ça, on veut faire ça. C'est la reine. Ok. Le non, ça s'ouvre. Une colère. Le non, une colère. Le non, une colère. Ok. Oui ? Bonjour, ça n'était rien. Parce que je suis sur toi, c'est la vision, la civilité, et je suis sur toi, c'est la vie. Ok. Ok. Il faut peut-être persévérer là-dedans, parce qu'on voit que Dieu parle. Oui ? Je pense que c'est quelque chose au moins de ce qu'on a dit. Je me sentais comme il était en mode de 200%. Et quand c'est le non, c'est que quand il y a eu le rage, si il y avait ça pas un peu loin, je voulais rousculer. Comme une colère, une rage, quelque chose qui était, voilà, non, pas bon, quoi. Oh, oui. Ok. Oui, il y a encore des personnes qui veulent, oui ? Oui. Pour le oui, c'est une vibration qui monte et qui s'éclaire. Et pour le non, c'est la vibration qui descend et qui s'éteint. Ah oui, on amène donc une sensation d'élévation poussée vers le haut et l'autre vers le bas. C'est très spirituel tout ça. Ok. D'accord, ok. Donc Dieu, il veut te parler d'une autre manière que ça, ou te parler d'une voix audible, c'est ça que tu es, non ? Non, je pense que j'ai senti la présence, la présence de l'esprit, c'est moi qui te réveille, c'est moi qui te dis. Donc même chose que tu ne connaisseras pas, c'est de te dire. Ok, super. Ok. Donc vous voyez déjà, qu'est-ce que ça vous dit, là, un peu dans tout ça, ça vous dit qu'on n'est pas des briques moulées, mais qu'on est des pierres vivantes. Parce que Dieu, il ne va pas parler, c'est pour ça qu'on disait aux gens, mais comment t'entends Dieu, toi ? À moi Dieu me parle comme ça, comme ça, comme ça, et moi j'attendais à ce que Dieu me parle comme ça, comme ça, comme ça. Il a une manière unique de vous parler, personnelle, individuelle. Oui ? Je pense que la confusion vient de ce que les gens disent, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, mais il n'a pas dit, il a montré, il a parlé, mais il n'a pas dit. C'est ça, je crois que ça vient du mot dire, la confusion. Oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de « Dieu m'a dit », mais Dieu m'a montré, Dieu m'a parlé, voilà, c'est différent. D'ailleurs, dans la parole, il dit, Dieu nous parle, il n'a pas dit, Dieu nous dit, mais est-ce que, j'ai une question ? Oui ? Est-ce que c'est parce qu'on est né de nouveau, c'est-à-dire qu'on est né de l'Esprit, qu'on peut dire, je l'entends maintenant ? Ah oui, bien sûr qu'il faut être né de l'Esprit, puisque mes brebis entendent ma voix, donc si on n'est pas de ces brebis, ça va être dur d'entendre sa voix, quand on va se connecter à la source intérieure, puisqu'il n'y est pas. Et si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu en lui, la Bible dit, il ne lui appartient pas. Donc, ce que ça vous montre, vous pourrez vous exercer, alors ce que je vous conseille, c'est de ne vous exercer pas sur des choses qui vous prennent trop aux émotions, quoi. Imaginez, vous avez quelqu'un qui est malade de votre famille, et dans votre intérieur, vous n'êtes pas prêt à entendre la réponse de Dieu, vous voulez entendre que la personne guérisse, alors que Dieu va la reprendre. Vous avez vos émotions qui sont impliquées, donc peut-être entraînez-vous sur des choses, déjà vous êtes détachés, c'est dur d'être prophète dans son pays, dans les choses auxquelles on a une attache. Et donc, entraînez-vous sur des petites choses, et un jour, après avoir fait cet exercice, une personne qui a dit, allez, je prends ma voiture, elle s'était bien exercée, elle avait compris le oui et le nom de Dieu, comment bouger le Saint-Esprit en elle. Elle a pris sa voiture, voilà, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je vais à droite ? Est-ce que je vais à gauche ? Oui, je vais à droite. Elle est à droite, elle est là, je vais où, machin. Et au bout d'un moment, elle a fait ça, elle s'est retrouvée devant une maison et devant une porte fermée. Elle a dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je rentre ? Est-ce que tu veux que j'aille ? Elle a entendu oui, elle a ouvert la porte, et puis il y avait une personne qui était sur le point de se pendre. Donc, on a le oui et le non de Dieu en nous, et bien sûr, ne limitez pas Dieu à oui ou non, hein. C'est juste une manière, des fois, de l'entendre, quand on ne sait pas, on est dans l'incertitude, dans la confusion de tout un tas de choses, des fois. Vous aurez besoin d'une réponse assez rapide pour vous positionner sur quelque chose, quoi. Ça va ? Mais c'est vrai que n'allez pas demander dans des choses où vous n'êtes pas prêt à entendre les réponses. Moi, il y a des choses où je disais à Dieu, mais comment ça se fait que tu ne me parles pas ? Comment ça se fait que tu ne me parles pas ? Alors que tu me parles tout le temps sur tout un tas de personnes, quand je te demande. Et bien, Dieu m'a fait comprendre que je n'étais pas prêt, que je n'aurais même pas obéi, parce que je n'étais pas prêt à entendre ces choses-là. Mais des mois après, où j'étais prêt à l'entendre. Et vous savez aussi, quelque chose qui est important à faire, c'est qu'une fois, j'étais invité sur Avignon pour une réunion de prière de guérison, puisque Dieu m'utilisait pas mal dans la guérison. Et puis, il y a un gars avec qui j'ai contact et je connecte avec lui, c'est quelqu'un qui a été missionnaire. En Amérique du Sud et qui revenait de mission. Et puis, je suis invité dans un groupe de maison, il y avait peut-être dix personnes. Et puis, on propose de prendre un temps de louange et puis d'écoute de Dieu pour voir ce qu'il va dire. Et puis, on dit, ben voilà, qui a reçu quelque chose de Dieu ? Moi, j'avais reçu une parole, je crois, pour quelqu'un, mais une parole. On fait le tour de table et la plupart des personnes n'ont rien reçu. Arrive ce missionnaire à côté de moi qui vient d'Amérique du Sud. Et il commence à dire, la femme qui ouvrait sa maison, elle m'a dit, juste avant la réunion, avant que ce gars-là, il arrive, elle m'a dit, moi, Dieu m'a révélé mon appel, il m'a dit que j'étais comme une fleur où les abeilles allaient venir butiner dedans. Et ça allait, après, en semencer de partout. Je vois, c'est une belle vision. Et puis, donc, moi, j'ai une parole pour quelqu'un, personne n'a de parole. Et puis, arrive le tour de ce missionnaire qui dit, bon, écoutez, moi, je peux parler. Oui, je crois que j'ai reçu quelque chose. Alors, pour toi, le Seigneur me dit qu'il te voit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. La personne fout en pleurs. Alors, pour moi, il me donne des paroles très précises sur ma vie. Il fait tout le tour de table. Poum, 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 poum. Et il arrive vers cette sœur qui venait de me dire son appel sans qu'il le sache. Il lui dit, voilà, toi, le Seigneur, il me montre que tu es comme une fleur où les abeilles vont venir butiner dedans. Ils vont aller en semencer. Et là, je suis là, je suis là, je suis là. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il a touché, ce gars-là, comme réalité que moi, je n'ai pas touché ? Et là, j'ai demandé à Dieu, je dis, tu ne donnes pas du chocolat à tes enfants et pas à l'autre. Et tu veux qu'on prophétise tous. Donc, qu'est-ce que c'est le problème ? Et le Seigneur, il m'a donné une image. Il m'a montré, moi, en dessous d'un arbre, comme un pommier. Et puis, moi, j'étais assis sous l'arbre, comme ça. Et puis, de temps en temps, au gré du vent, il y avait une pomme qui me tombait sur la figure. Et je pouvais la manger ou la donner à manger à quelqu'un. Et puis, j'ai eu l'image de cet homme-là. Et lui, il me montrait qu'il était en train de monter à l'arbre et qu'il prenait toutes les pommes qu'il veut et qu'il en donnait à tous ceux qu'il voulait. Et le Seigneur, il me montrait qu'en fait, j'avais encore une mentalité de serviteur dans le sens d'instrument. Et en cri, je ne suis plus un instrument. Un instrument, c'est un objet, une flûte dans laquelle on souffre dedans et elle n'a pas son mot à dire. Alors que dans la grâce, je suis coopérant à sa nature participant, vous êtes d'accord ? Lui, il me dit, ben voilà, toi, tu es encore comme un instrument et lui, c'est un fils. Et il sait qu'il peut cueillir, manger pour lui et pour tout le monde. J'ai dit, mais si c'est si facile que ça, alors du coup, c'est juste ça qu'il a besoin de changer en moi. Et j'avais une réunion dans la Drôme, après, à côté de Valence, et j'ai dit, bon, il y a un groupe de maison, là, je vais m'exercer. Et puis je dis, bon, si c'est si facile que ça, voilà, moi je veux cueillir aussi, donne-moi des paroles. Voilà, il y a cette sœur qui est à côté de moi, là il y a ci, là il y a ça. Et j'ai dit, voilà, parle-moi. Et je la regarde, et dans mon esprit, je demande à Dieu quelque chose. Et j'ai une image d'une radio qui me vient avec un point localisé sur sa cheville. Et puis j'ai une parole, j'ai une image qui me montre pour une autre personne, une autre personne, une autre personne. Et puis pareil, on fait le tour de table, il y a une personne qui a reçu quelque chose pour quelqu'un, mais sinon pas grand-chose. Et puis arrive mon tour, et je dis, bon, voilà, écoutez, je me lance. Voilà, moi j'ai une image d'une radio avec quelque chose au niveau de la cheville et tout. Elle me dit, ah, mais oui, j'ai une double entorse et ça ne guérit pas. Et donc je lui dis, ah, super, merci Seigneur, je sais que c'est vrai. Donc je prie pour elle, elle est guérie instantanément. Je continue mon tour de table, je donne des paroles à tout le monde, ça parle à tout le monde. Les gens finissent en pleurs. Une personne, je lui révèle son appel et des confirmations. Je dis, waouh, c'est super, c'est trop facile. Mais qui t'a dit que ça devait être compliqué ? Qui t'a dit que tu étais nu ? Alors qu'avant on était déjà à poil et ça ne posait pas de problème. Mais la source de ta révélation qui vient te fermer quelque chose sur ta vie, c'est ça le problème. Et on doit redevenir comme des petits-enfants. Et donc on peut cueillir et on peut croire et commencer à regarder que c'est facile. Je ne sais pas si on a encore, c'était jusqu'à 6h30, là c'est 7h. On a encore une ou deux minutes ou pas ? Oui, deux minutes. Comment ? Deux minutes ? Ok. Alors bon, d'habitude je le fais faire en corporatif et on fait des petits groupes, mais là ça va prendre trop de temps. Vous pourrez vous entraîner durant toute la semaine de séminaire, c'est ça la bonne nouvelle, à vous demander des paroles pour quelqu'un, sur les frères, les sœurs, puisque le but de Dieu c'est que vous soyez équipés. Donc vous repartiez d'ici pour pouvoir guérir, pour pouvoir entendre et pour pouvoir délivrer les gens. C'est le mandat de tous ceux qui auront cru en son nom. Vous êtes d'accord ? Alors, vous allez peut-être vous demander quelque chose à Dieu pour moi. D'habitude je le fais faire en groupe, mais là, voilà, vous avez un corporatif et puis vous me voyez, au moins vous ne vous gênerez pas les uns les autres. Donc vous allez simplement, facilement, avec la certitude que quand vous demandez à Dieu, il a toujours une pomme à donner. Mais si vous croyez que non et qu'il ne vous parlera pas, il en sera fait selon votre foi. Simplement, fermez les yeux et pensez à moi en esprit, puisqu'il y a toujours un référentiel. Si je vous dis aujourd'hui, allez guérez-vous votre voiture, heureusement que vous avez une image et une contemplation de quelque chose pour pouvoir penser à quelque chose. Fermez les yeux et pensez à moi et demandez à Dieu, donne-nous quelque chose pour Cyril et peut-être quand vous vous approchez de lui par votre pensée, Jacques 4, verset 8, il va s'approcher de vous aussi. Et donc, demandez à Dieu et puis regardez les détails qui viennent quand vous êtes en train de penser à moi, de me visualiser, si je suis joyeux dans votre vision, quel est le décor qui se greffe autour, s'il y a des mots qui vous viennent, s'il y a une pensée qui vient, s'il y a une émotion qui monte en vous. Et puis, je vais vous demander, commencez à libérer ce que vous avez. Vous allez voir, c'est facile. Et ne croyez pas que ça doit prendre 15 ans. Amen, amen. Amen. Et en ce moment, on m'a prophétisé justement un peu ces grands pas, cette accélération où il y avait vraiment des pas de géant qui arrivaient. Donc, c'est une confirmation. Et c'est facile. Mais ne vous limitez pas, parce que des fois, on se dit, j'ai donné quelque chose et après, on ferme le robinet, alors peut-être ça veut encore couler. Oui? Comme une lumière qui est apparue sur ta tête. Amen, amen. Ça, on me l'a déjà dit aussi souvent, cette image-là. Il a été extraordinaire. Moi, je vois un réveil parmi les jeunes, au travers de toi. Amen, amen. C'est pareil, c'est des confirmations. Ça, vous ne savez pas, mais si je vous montrais les prophéties que j'ai notées, c'est des confirmations. Vous allez couler avec une flamme et monter une côte, sans en faire ce que vous voulez. Amen, amen. Je te voyais avancer avec une telle force, une telle joie, une telle vaillance, détermination, que tu vois des portes, que certains voyaient comme toujours fermées. Et avec cette force et détermination, tu entraînes avec toi d'autres. Amen, amen. Voilà, ça m'a dit, déjà, mon père dans la foi et puis d'autres prophètes aille, hop, que j'étais un pionnier, que j'étais quelqu'un qui allait en avant et justement portait un peu cette flamme. On est des flambeaux porteurs de la lumière de Dieu dans le monde. Donc, j'ai vu, à la fin d'arrivée, en se remettre un vêtement comme un Allemand, la tenue allemande. Et j'ai vu Le Man, l'Allemagne. Ok, c'est peut-être la suite du programme, parce que Michel Dastiel veut m'ouvrir des portes avec un ministère en Allemagne là-bas qu'elle connaît bien. Donc, Seigneur, merci pour ta grâce. Vous voyez, c'est simple et ça coule. Qui a dit que ça devait être compliqué ? Et tu es en plein dans le mille, parce que je sors d'une situation très très difficile, où Dieu a surabondé dans la joie. Mais effectivement, c'est quelque chose qui m'a mis un sacré coup. C'était le coup le plus violent que j'ai pu prendre, je crois, de ces dernières années. Amen. Enfin, pas amen pour le coup, amen pour le coup. Mais quand Dieu montre quelque chose, des fois, pour quelqu'un, ça veut dire aussi qu'il vous donne peut-être un mandat pour prier pour la situation. Pourquoi ? Parce que, imaginez, vous arrivez vers quelqu'un et vous dites, voilà, le Seigneur me montre que tu as un esprit de mort sur toi. Bon, salut. Donc, c'est important que quand vous avez quelque chose, Dieu, il veut aussi, il vous a donné une parole d'autorité. S'il vous révèle quelque chose, c'est pour affranchir. Vous êtes d'accord ? Je peux raconter un témoin ? Alors, juste, je ne sais pas si je vais couper le truc, mais je voulais qu'on reste dans les paroles, et après, si tu veux, donner, oui, avec plaisir. Je voyais des petits groupes, des petits groupes qui se multiplient, j'ai eu des réunions, quand tu partais à l'autre, et t'es venu, il y avait des gens, et ça se multipliait dans pleinement. C'est un peu ça qui se multiplient. À la Réunion, il y a 6 assemblées. À Madagascar, il y en a peut-être 15, 20. Voilà, en Colombie, il y en a. Il y en a un peu dans tous les territoires où on va. En France, Métropole, il y en a 6 ou 7. Il y a un collier de fleurs avec les chènes de fleurs, les territoires où on va comproquer. L'homme, un collier. Pierre Daniel Martin m'a prophétisé les îles, et justement, ces trucs de Tahiti et tout ça, où il y avait ces colliers de fleurs. Les voyages aussi, oui. Oui ? Amen, Amen. Waouh. Je suis là, justement. Le but des ministères, c'est d'équiper les saints. On équipe, on leur donne des outils, on leur donne des armes. Merci Seigneur, c'est une très belle vision. Encore. J'ai l'impression que tu aurais un impact par rapport à la guérison. Ok. Demain, demain matin, c'est sur le thème de la guérison divine. L'après-midi, c'est sur la délivrance. Mais demain, on va prier pour la guérison. J'ai reçu un message pour le thème de la guérison. Il m'a dit que j'ai eu un message pour le thème de la guérison. Et vous voyez que le Seigneur prenait en charge le jour. Amen, Amen. Ok. Bon, Cécile, tu voulais donner le témoignage ? Pardon ? Evelyne, Cécile, Evelyne. Oui, c'est quelque chose qui m'arrivait il y a 20h30. Je vais avec le... J'habitais à Montcouver, c'était l'anglophone. Et il y avait une invitée, c'était la noméienne, qui faisait une soirée de prophétie, etc. Et puis j'ai taillé une copie, et elle me dit, d'aller bien, on va plus de ventre. J'ai pas de boquettes particulières, pas tout à l'aider dans ma cuve, donc j'ai un peu l'essentiel, mais je m'assieds avec des fleurs. Et l'anglophone vient, c'est au moins, il y avait une traductrice. Et elle commence à s'enlever. Et j'en ai dit, c'est que je l'aujourd'hui, c'est que je l'aujourd'hui. Et puis après, toutes les deux, elles me prenaient dans ça, elles me disaient qu'il y a une telle. Et ça a duré très, très longtemps. Et puis c'est tout. Je rentre avec mes amis, trois semaines à la salle, j'étais bienvenue, j'étais un cancer. Ça m'a marré. Mais j'ai passé six mois, recrètement, dans les voies de Jésus, comme on compte avec lui. Et en fait, c'est dessiné à moi de la vie. Parce que je sentais vraiment la présence physique de Jésus, mais tout le temps, tout le temps, parce que je savais que Dieu m'a aidé. Et alors, ce que j'ai retenu de cette expérience, c'est que quelquefois, on voit des choses, je ne peux pas dire que ça, c'est que ça, elle a vu qu'il y avait un cancer. Elle a vu qu'il y avait un cancer. Elle a vu qu'il y avait un cancer. Parce que, elle a donné un peu de outil pour vivre. Je ne sais pas pourquoi, on a un mari qui m'a fini, mais tranquille. C'est vrai. Amen, Amen. Donc, vous voyez, ce n'est pas compliqué. Tout ce que vous avez libéré, c'était dans le mille. Il n'y a pas grand-chose qui a loupé le but. Je ne crois pas qu'il y ait quelque chose qui ait loupé le but. Et donc, dans ce camp, ce que je vous invite à faire, pour ne pas que ce soit juste un enseignement pour un enseignement, c'est de commencer à vous exercer. Parce qu'après, Dieu va vous utiliser pour prophétiser dans la rue, sur le gars, une fois. Et ça doit devenir simple. C'est-à-dire qu'on ne doit pas devenir frustré. Et quand vous allez, une fois, je sortais d'un suivi, je me dis, allez, je vais aller manger une petite gaufre. Et donc, pendant que je faisais la gaufre, je commence à demander à Dieu, je dis, qu'est-ce que tu veux lui dire à ce gars-là qui me fait la gaufre ? Et je commence à avoir des paroles, vous venez de vivre un traumatisme, vous avez un problème au dos à tel endroit, le mec, il finit en pleurs en faisant la gaufre. Et finalement, je peux prier pour lui, je lui présente un autre Jésus que Jésus vous aime, il a dit, il est écrit, nanana, non, je lui ai démontré, simplement. Et après, il a ouvert son cœur. Et Dieu nous appelle à démontrer les choses. Il ne nous appelle pas à être des prédicateurs qui connaissent tout, il nous appelle à être des témoins. Et on a reçu une puissance pour être des témoins. Voilà, sur ce, pour cette soirée, bénédiction, merci Seigneur de parler encore, de libérer, de vous assurer que vous puissiez vous exercer durant ce temps de camp où on est ensemble et s'il y a d'autres choses qui vous viennent encore, n'hésitez pas à libérer sur les uns et les autres. Amen.